Musique Et bonjour à toutes et à tous, c'est Jean-Yop et on se retrouve pour un tout nouveau épisode de Planet Coaster et on se retrouve avec notre part qui n'a pas forcément bien avancé mais j'ai surtout en tout cas trouvé un design de préau pour la file d'attente assez correct malgré tout j'ai un petit peu du mal parce que vous voyez les dimensions sont pas bien proportionnelles enfin vous voyez le toit il est un peu sur la gauche, ici il est moins bas, ici il est plus haut c'est pas parfait tout simplement parce qu'en fait si vous voulez j'ai utilisé des allées de 3 au lieu des allées de 4 ce qui fait que du coup ça fait un petit décalage au niveau des bâtiments donc c'est assez chelou c'est comme ça j'ai envie de dire, malheureusement j'aurais dû y penser avant mais le problème c'est que les allées de 4 c'était beaucoup trop gros je suis pas trop trop fan des allées de 4 j'aurais pu utiliser les allées de 2 mètres comme j'ai fait ici sur Shambhala mais le problème c'est que je trouve ça un peu trop fin enfin bref, je préfère les allées de 3, ça a une meilleure capacité en tout cas pour des attractions de la sorte sinon j'ai avancé un petit peu d'ici, voilà j'ai mis un petit peu des toits avec des... vous savez les petites décorations un petit peu comme je vous ai montré la dernière fois pour faire ici j'ai mis quelques barrières ici rien de dire ouf ouf mais en tout cas ça donne un petit peu plus de volume à... j'ai l'impression d'avoir fait une formation coiffure ça donne un petit peu plus de volume à notre zone je trouve ça sympa vous m'avez aussi donné de superbes suggestions la première c'était de mettre la musique que j'avais mis dans mon top 10 alors c'est à dire Face of China je sais pas si je l'ai ici on pourrait le mettre en vérité ici le problème c'est qu'ici on a déjà la musique de Shambhala qui résonne dans la zone ça fait beaucoup de zones mais on pourrait la mettre pour la file d'attente d'ici vous m'avez suggéré aussi de faire un jardin japonais pour la file d'attente bon là il y a un peu trop tard vous me direz mais alors attendez je sais pas si je l'ai Face of China en tout cas c'est le nom de la musique je sais pas si je l'ai mis ici bon vous m'excuserez des titres que j'ai donnés parce que des fois c'est vraiment assez hasardeux c'est assez de bines là-dedans Face of China je crois pas que je l'ai mis sinon en deux secondes alors attendez juste en deux secondes c'est fait je l'ai là je tac sinon en attendant je vais vous parler d'autre chose oui donc du fameux jardin japonais vous m'avez suggéré de faire un petit jardin japonais alors vous m'avez suggéré aussi de mettre des cerisiers vous savez les cerisiers roses en tout cas avec les feuilles assez rose le problème c'est qu'il y en a pas j'étais étonné aussi moi je croyais qu'il y en avait aussi mais le problème c'est qu'il y en a absolument pas du tout et le problème c'est que et vu qu'il y en a pas on peut pas faire de jardin japonais en tout cas c'est toujours mieux d'avoir un petit jardin japonais avec des cerisiers me direz-vous alors ça y est je l'ai mis Face of China alors est-ce que c'est un mp3 s'il vous plaît c'est pas un mp3 ah si c'est un mp3 le problème c'est qu'on peut pas le trouver n'importe où voilà j'aurais bien mis cette musique là dans jardin japonais donc c'était la musique de mon top 3 que j'ai mis pour Dragon Can euh et le petit jardin japonais j'aurais bien aimé le faire ici mais voilà le problème c'est qu'on revient toujours au même c'est que bah y'a pas de y'a pas de cerisier en fait regardez euh là y'en a pas du tout y'en a pas du tout et même si je vais dans les dans les arbres naturels je sais pas si on peut colorer certains voilà on peut remettre des arbres d'automne mais je sais pas ça fait bizarre euh je suis pas trop trop fan je vais bien aimer justement de faire ce petit jardin japonais ici euh oh ça aurait été super sympa mais y'a pas des petits cerisiers oh c'est nul ça mais j'essaie de regarder si on peut pas faire des arbres colorés pour je peux pas bricoler un truc justement en coloriant des arbres non c'est dommage on pourrait faire ça néanmoins avec ça avec des des arbres d'automne mais je sais pas si c'est vraiment optimal euh je suis pas je suis pas très très fan mais bon on verra ça plus tard parce qu'aujourd'hui on va pas s'occuper de ça franchement ça rend super bien ça fait très euh très musique euh très musique asiatique mais bref euh aujourd'hui on va s'attaquer à un point noir de la zone enfin de la zone la zone méditerranéa la traction de la zone méditerranéa c'est Furious Bako et y'a un truc qui est euh qui est assez important euh qui a été fait dans la précédente mise à jour que j'ai oublié de préciser enfin c'est pas que j'ai oublié de préciser c'est surtout que j'ai oublié de euh je ne savais pas en fait comment cette fonctionnalité marchait donc du coup j'avais un peu cherché mais j'avais vite abandonné c'est euh les départs arrêtés maintenant sur tous les launch coasters vous pouvez faire des départs arrêtés notamment sur Taron alors le problème c'est que Taron j'ai superbement calibré euh son son launch donc ce serait dommage de modifier euh euh le launch et puis honnêtement le départ il est quasi arrêté parce que euh si vous vous souvenez lorsque je fais des euh lorsque je fais tourner Taron normalement donc c'est à dire avec des visiteurs euh le train s'arrête de base ici j'avais calculé pour que le train s'arrête et le temps justement que que le train suivant passe la deuxième zone de launch et après seulement donc ça fait un départ arrêté un peu bricolé certes mais ça fait un départ arrêté ça fait bien le taf lorsqu'il a débit euh normal euh enfin lorsqu'il est en opération normale bon évidemment lorsqu'il est en test c'est pas le cas mais bref et ici par contre à Furus Baku il y a jamais de départ arrêté donc on peut en faire un maintenant alors vous voyez maintenant ça s'appelle trop son attente enfin ça s'appelle trop son attente et euh j'aimerais bien savoir alors 131 je claque voilà on va essayer de mettre la même vitesse quand même 9 km par enfin 9 mètres secondes délai de lancement alors ça c'est alors le problème c'est que pour le délai de lancement je sais pas si on met non la passerelle elle est dégueulasse évidemment il faudra thématiser le tout mais il faut voir comment se comporte l'attraction allez démarre pourquoi tu avances pas plus vite mais non mais non qu'est-ce que ça ok dac ah ouais mais c'est vrai qu'il y avait un petit souci de ouais parce qu'il faut que le train là dégage la jaune ah c'est chiant ça ah ouais putain ça va être chiant en fait si vous voulez j'ai que deux zones dans deux ah quoi que attendez on peut bricoler un truc euh ouais j'ai que deux zones et ça va pas ça du tout du tout il faudrait que j'ai une zone de froid en plus ah ouais ça va pas mais genre pas du tout ça fait longtemps que j'ai pas touché à furius en plus mais genre vraiment ça c'est les ralentisseurs ah purée de patates purée de patates de patates de pommes de terre donc voilà normalement ça devrait aller mieux normalement il va pas s'arrêter comme ça en mode rien à foutre voilà il va s'arrêter maintenant sur la zone de launch par contre je veux pas que t'ailles trop vite non plus pour arriver sur ta putain de zone de launch par contre du coup on peut reculer le ah ouais il démarre quand même bien plus rapidement qu'avant ça fait plaisir de le voir avoir un peu un peu de patates un peu de patates c'est quand même beaucoup mieux donc on va retester voilà je claque malheureusement on est obligé de faire ça un peu au feeling pourquoi la musique t'as pas démarré donc on recommence parce qu'il faut que tout fonctionne s'il vous plaît pourquoi vous voulez pas fonctionner c'est quoi ce délire ah oui c'est vrai c'est vrai ah bah non ah bah non qu'est-ce que ça là c'est les portes pourquoi ça fonctionne pas ah ça y est là ça fonctionne par contre je veux bien que que t'avances un petit peu plus vite sur la zone de launch voilà trop son d'attente faut s'habituer à ces conneries mine de rien euh allez donc dis moi que dis moi que tu vas démarrer le le bazar pourquoi tu démarres pas pourquoi les déclencheurs ne fonctionnent pas please il fallait encore tester c'est génial ah ça y est ça marche pour une fois il faut encore attendre un tout petit peu il faut mettre un délit d'attente beaucoup plus lent voilà je sais pas pourquoi ça se fait en décalage le son c'est absolument horrible c'est infâme même pourquoi taux de décélération pourquoi ah oui c'est vrai c'est parce que le départ en gare il est très lent vitesse d'entrée on met 7 km par heure c'est bien ça 7 km par heure merde c'est que sur un tronçon plat mode zone de freinage ah oui merci ça je voulais par contre le mode zone de freinage du coup on avait pas besoin de modifier ça euh tant mieux alors remonte moi ce que tu sais faire alors c'est un peu bancal cette histoire de parce que du coup ça accélère d'un coup regardez regardez quand ça rentre sur la zone de frein ça accélère d'un coup on sait pas pourquoi ah non ok d'accord j'ai rien dit pareil le son fonctionne pas c'est n'importe quoi c'est un peu n'importe quoi c'est un peu n'importe quoi euh peut-être une seconde avant le départ ouais 5 secondes c'est peut-être un poil trop bon on teste et on voit on teste en onride allez oh non c'est trop tôt merde oh quel con 6 secondes est-ce que c'est bien 6 secondes je pense que ouais 6 secondes ce serait parfait bon on va la fermer et on va recommencer c'est affreux allez là normalement ça doit être bon avec la musique qu'on a dans la gueule s'il vous plaît j'en peux plus cette musique en plus c'est pas bien c'est un cro c'est encore trop tôt 8 secondes ça va être bien ça non 8 secondes regardez ça va pas subir cette affaire c'est bien maintenant le lunch il se fait moins progressivement comme avant il se fait bien plus sec qui ressemble bien plus à Furious tom tom là c'est bien on a trouvé là c'est parfait là c'est nickel là c'est le pré-show bon évidemment j'avais raccourci le pré-show déjà de basse ce qui est pas plus mal pour le débit parce que je vous rappelle quand même que Furious là a quand même un débit de merdasse et faut optimiser un maximum le débit par contre il arrive à toute blinde sur les freins c'est absolument affreux il arrive à c'est affreux 9 km à l'heure on va le faire passer à 9 km par heure voilà c'est parfait donc on va aussi thématiser le pré-show évidemment on va pas le laisser comme ça on a eu des nouveaux des nouvelles plein de nouvelles choses pour pouvoir faire un beau pré-show en tout cas un meilleur pré-show que ce qu'on a là tels que des murs tels que des murs non pas en stuc mais en qui ne sais pas quoi les trucs chinois vous savez où sont-ils à z ici voilà il faut que je mette trois plombes pour la chercher on n'est pas sorti de l'aubert voilà donc on va les mettre en noir dynastique ouais ça fait ça fait clairement plus plus organique comme matière je préfère largement au stuc oui parce que le pré-show il est quand même sombre donc il faut un minimum de sombre y était c'est que j'invente des mots c'est parfait tac tac parfait nickel je vais mettre évidemment la même chose de l'autre côté et le but c'est d'animer le plus possible en tout cas comme l'été de base notre Furious notre magnifique Furious Baco par contre le toit je sais pas si on peut le changer enfin le toit le sol plutôt parce qu'il est un peu dégueu mettre du béton plutôt ouais du béton c'est plus c'est mieux un sol en béton noir c'était pas du béton je crois que j'avais mis ah bah si et bah on va l'essayer comme ça je crois que j'avais mis autre chose bon bah tant pis c'est bien comme c'est maintenant on va essayer d'animer un petit peu plus tout de même notre pré-show à savoir il y a plein de petits éléments de théma qu'on puisse mettre là dedans par contre on va mettre surprise un petit peu parce que c'est un peu l'enfer notamment on a plein de caisses là qu'on peut mettre ah oui c'est bon on a les logos carowinds maintenant avec copyright strike mais on s'en fout littéral voilà ça c'est dit on met les caisses je sais pas si on a des petits singes alors ouais par contre j'aimerais bien savoir si le train passe si ouais non j'ai peur qu'il se cogne dedans donc on va pas on va pas les mettre trop trop près je bim voilà c'est bon c'est quand même mieux comme ça faut pas non plus que les gens se prennent se prennent notre costeur en plein dans la face ce serait quand même mieux ah non non j'ai fait un truc sympa là ça va pas ça voilà nickel est-ce qu'on peut mettre un truc au dessus ouais ça fait un petit peu dynamite de toute façon alors la storyline du bazar c'est juste qu'il y a donc le singe du vigneron si vous voulez a fait une connerie et ce qui fait que du coup bah toute la salle est censée se remplir de vin bon évidemment que sur les écrans parce qu'on a pas la technique pour faire remplir une une salle de une salle entière de vin sans que les visiteurs se noient et soient bourrés à la sortie je sais pas si on peut être une charrette mais surtout le pré-chaudre ressemble très 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 fortement à baron je sais pas si on pourrait mettre cet engrenage mais non non bref au pire je vais je vais travailler sur ça de mon côté mais le but c'était de vous montrer un petit peu le fonctionnement de ces ces launch et on peut mettre maintenant une zone de bloc ça c'est pas mal chose qu'on ne pouvait pas faire avant chose qu'on ne pouvait pas du tout faire avant bref j'espère que cet épisode de Planet Coaster vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos allez à plus tard